Donc on vous a partagé une petite vidéo c'est Antidia qui partage la vidéo et je vais en profiter pendant la vidéo pour présenter un petit peu ce vernissage donc bienvenue à tous merci à tous ceux qui nous ont rejoints c'est des conditions un petit peu particulières parce que cette année on doit faire un vernissage en ligne mais heureusement on a plein d'outils qui ont été mis en place pour nous aider à le faire donc c'est plutôt positif on n'a pas eu à l'annuler donc aujourd'hui on a l'honneur d'accueillir monsieur le maire de la Cano donc Laurent Perron-Dé qui prendra la parole juste après voilà qui nous fait un petit coucou ensuite on a également Hervé Cazenave donc adjoint élu au littoral et Cyril Renolo adjoint à la culture qui prendront également la parole après monsieur le maire et pour faire également un point technique les photographes donc prendront la parole à la suite pour nos trois artistes Guillaume Bonnet, Lionel Beach et Delphine Trenta-Costa prendront la parole sur leurs oeuvres et donc illustreront différents propos sur l'aménagement des littoraux et Antidia prendra également la parole en tant que représentante de Surf Rider Foundation Europe donc l'ONG qui s'occupe de la protection de l'océan et sur le point technique pour petit rappel vous pouvez poser vos questions et on vous invite à poser vos questions dans le chat si vous êtes sur Zoom et directement sur Facebook également en commentaire on essaiera d'y répondre au fur et à mesure si le discours nous le permet ou on reprendra vos questions à la fin en tout cas on verra répondre aux questions de tout le monde au maximum et sans plus attendre je laisse la parole à monsieur le maire donc Laurent Perron-Dé vous m'entendez bien ? oui parfaitement là il y a déjà le vocabulaire c'est Perron-Dé avec un Y ça fait Perron-Dé en landais ou en gascon je vous salue à tous je suis très heureux alors on m'a parlé de dévernissage oui j'attends quelques années de mandat pour dévernir mais c'est plutôt une bonne chose qu'on puisse au moins se voir et pouvoir converser on est nous dans le sud-ouest très affecté encore plus peut-être que les autres parce qu'on est des affectifs quand on fait des expositions des manifestations on a créé tous ces lieux de vie on a l'habitude d'avoir un peu d'affection pour les gens de leur montrer physiquement qu'on est heureux de les recevoir donc merci à vous tous et je vais saluer bien sûr mes adjoints tout d'abord et mes équipes qui ont contribué à organiser avec vous cette manifestation et féliciter Lionel Beach et Guillaume Bonnel alors je salue Lionel que je rencontre souvent au parc je ne savais pas qu'il avait ce talent-là donc je le félicite encore plus puisqu'il fait partie des équipes du parc naturel régional du Médoc donc c'est une belle surprise Guillaume Bonnel je découvre aussi à travers l'expo virtuelle la curiosité d'aller regarder aussi ce qui avait été fait ailleurs et puis quand j'aime bien savoir à qui j'ai affaire donc j'ai googlisé un peu vous avez fait déjà des belles choses et des beaux parcours je salue aussi Delphine qui a éprouvé son talent aussi à la Canon et sur toutes les plages du Médoc elle nous en a fait des kilomètres Delphine donc ça a eu beaucoup de succès et je souhaite saluer aussi votre collectif de photographes c'est l'œil Arpenter il me semble si je ne me trompe pas et saluer bien sûr ceux avec qui vous avez travaillé en collaboration Surf Rider qui va être notre partenaire déjà depuis de nombreuses années et qui je l'espère va continuer à nous accompagner sur toutes les politiques de protection du littoral à ce titre on les fera peut-être participer aussi à ce que nous sommes en train de construire au-delà de la stratégie locale qui je le rappelle était la première en France par rapport à nos problématiques d'érosion mais aussi sur l'aménagement durable de la station où nous souhaitons mieux accueillir pour avoir trouvé l'équilibre finalement entre la nature et ce futuristique nous sommes je le répète toujours une ville d'accueil mais être une commune littorale durable c'est aussi refuser la fuite en avant ce territoire il ne doit pas mourir il doit absolument se construire, se développer tout en respectant ce que la nature nous a donné c'est tout à fait formidable de pouvoir habiter cette ville habiter le Médoc en particulier et de pouvoir profiter de tout ça donc ces équilibres on le sait, ils sont tous faciles à nous de nous interroger et de pouvoir justement trouver cet équilibre entre la vie de nature et expérimenter des modes de vie ensuite et trouver cet équilibre entre cet afflux et en privilégiant la qualité de vie des habitants permanents parce qu'ils ne vont pas souffrir de ces activités donc aujourd'hui je pense que c'est une belle réussite et je crois que le vœu que je formule aujourd'hui c'est de maintenir ces partenariats à travers la culture et à travers l'interpellation à cette problématique d'érosion mais aussi à toutes nos problématiques de développement durable j'ai eu le grand plaisir aussi je pense qu'Alexia est par là c'est une adjointe aussi au développement durable on va sortir notre agenda 21 après 5 ans de travail c'est un travail colossal qui a été construit avec tous les partenaires de la ville donc vous allez en profiter aussi puisqu'à chaque fois que vous interviendrez sur notre belle commune on vous demandera de prendre en compte ces éléments de notre agenda 21 la vraie réussite de la Cano et pas uniquement culturellement et avec nos partenariats avec Surveider et avec d'autres c'est que nous avons la capacité à je pense écouter et de faire travailler tous ceux qui ont travaillé avec nous dans le cadre de la stratégie locale à la Cano et de les études ADS sur l'aménagement durable de la station que ce soit des ingénieurs, des habitants, des scientifiques des assureurs, des sociologues, des aménageurs même des navigateurs, des partenaires bien sûr institutionnels puisqu'aujourd'hui on ne ferait rien tout seul donc je crois que ce qui fait notre richesse c'est justement pouvoir associer tous ceux qui ont un œil extérieur qui n'habitent pas ici mais pour qui la Cano a une résonance je dirais environnementale qui leur parle donc nous nous avons des idées bien sûr nous avons une politique et nous avons l'intention de développer encore plus ce mieux vivre ensemble et je crois que le fil rouge c'est le développement durable mais je pense que la culture, le social et tout ce qui tourne autour de l'environnement doit être notre fil rouge dans les années qui viennent donc merci encore de pouvoir organiser tous ces neuf jours d'activité nous sommes bien malheureux bien sûr de ne pas pouvoir vous congratuler pour vous remercier chaleureusement de votre travail et de votre engagement pour notre belle commune mais je souhaite vous renouveler le vœu de pouvoir continuer à travailler avec vous et de même aller au-delà en étant force de proposition voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très très bonne fin d'année merci monsieur le maire et je pense qu'on va donner la parole à Cyril Renolo donc adjoint à la culture qui va prendre la parole aussi oui, bonsoir à tous merci voilà, je voulais commencer voilà, par vous remercier d'être tous présents voilà, faire des vernissages comme ça à distance c'est une nouveauté il faut s'y habituer il faut s'y adapter mais ce moment est très important à plusieurs raisons déjà pour montrer que voilà, la vie ne s'arrête pas on est tous présents on est là la culture a toute sa place même si la culture souffre en ces moments compliqués pendant ce confinement il faut montrer qu'elle est présente qu'on l'accompagne et d'autant plus quand elle est liée à un thème comme celui de ce jour avec notre environnement avec notre littoral avec toutes les problématiques que l'on vit que l'on subit au quotidien mais qu'on fait plus que ça on l'accompagne on la travaille et à travers tous les angles donc ça c'est très très important donc je voulais remercier Guillaume Bonnel et Lionel Beach de leur travail alors d'habitude on se retrouve dans la salle d'escours la salle d'exposition que j'ai vue à midi vide et ça c'est difficile de l'avoir vide mais maintenant on peut l'avoir virtuellement avec les nouveaux outils et ça c'est très important parce qu'on peut toujours garder un accès à cette culture et ça ça nous tient à cœur donc voilà on fait tout on a mis tout en place depuis l'année dernière pour continuer à accompagner les acteurs culturels dans tous les événements et cette exposition voilà fait partie de nos choix et de nos envies de nos motivations voilà surtout sur les canaux on a beaucoup d'artistes beaucoup de photographes de peintres qui sont ici voilà parce qu'on a un cadre de vie on est dans un cadre magnifique et on sait que ce cadre est sensible et on le vit on le partage au quotidien beaucoup de peintres beaucoup de sculpteurs canolés sont surfeurs beaucoup de surfeurs sont peintres beaucoup d'amoureux de la nature donc c'est vraiment un mélange la culture et l'environnement à la canaux ne font qu'un on le voit dans tous les artistes qui nous démarchent qui viennent exposer on est vraiment dans un cadre constamment où il y a une dimension environnementale de protection de la nature et ça c'est vrai c'est très très important et on y tient beaucoup donc voilà je voulais vous remercier à tous pour cette belle initiative la Surfrider Foundation pardon ainsi que voilà les photographes invités donc on va débattre on va échanger là-dessus mais c'est vraiment une joie et un moment fort agréable ce soir d'être là parmi vous pour défendre notre environnement notre commune et notre culture et notre avenir aussi merci merci monsieur Renelot et maintenant je vais laisser la parole à Hervé Cazenave adjoint élu au littoral bonsoir à tous pour moi c'est une première donc ce soir avec ce type de visioconférence ou d'échange en Facebook donc j'espère que vous serez un peu indulgents avec moi donc effectivement la Cano a la chance d'avoir un visage un double visage au niveau de la partie face à l'Atlantique c'est-à-dire avec une partie urbaine dont on a beaucoup parlé avec sa stratégie qui effectivement est en place depuis 2016 qui comme a dit monsieur le maire sur laquelle on a impliqué nos habitants mais aussi des ingénieurs des gens qui viennent d'un peu partout mais aussi on a notre côté en grande partie cette partie naturelle toutes ces plages sauvages qui elles aussi subissent aussi cette forte érosion donc elles subissent aussi l'érosion de l'océan mais aussi cette fréquentation cette érosion due au piétinement due à ces grands espaces cette volonté d'en profiter donc effectivement je pense que cette exposition elle vient replacer aussi un peu la fragilité de ce milieu naturel à travers les images qui sont montrées et donc rappeler aux gens que c'est super c'est un magnifique c'est de magnifiques espaces mais qui sont fragiles et qu'ils nécessitent l'attention de tout le monde donc cette partie naturelle on essaie de l'entretenir d'anticiper à travers des plans de plage notamment surtout sur les parties les plus fréquentées après effectivement il y a des zones vraiment sauvages mais qui aujourd'hui sont de plus en plus accessibles avec les nouveaux moyens de mobilité électrique donc oui il faut rappeler aux gens que c'est super mais essayons quand même de préserver de respecter parce que derrière là où on accentue nos passages et nos fréquentations la nature elle accélère avec les érosions éoliennes ou les érosions d'une aire tout ce qui a été fragilisé par une trop grosse fréquentation donc effectivement on essaye à travers ce type de de manifestations et d'expositions de rappeler aux gens voilà cette sensibilité cette fragilité mais aussi la ville de Lacanau a envie de de partager c'est pas on garde pas notre compte égoïstement c'est un partage avec tout ce qui vient nous visiter avec nos habitants puisque les habitants dans la politique canolaise ils sont ils sont interrogés ils sont parties prenantes et on les sollicite de façon à ce qu'ils qu'ils arrivent à appréhender le Lacanau de demain ou ce mélange ville ville et milieu naturel de façon à à toujours conserver cet équilibre que l'on a entre le bien-vivre la nature et puis la vie urbaine nécessaire à toute station balnéaire donc pour nous Lacanau ça va être de conserver tous ces équilibres et puis de permettre aux citoyens surtout en continuant de travailler donc à travers la stratégie à travers les sollicitations qu'on aura d'imaginer le futur de Lacanau ou leur leur futur leur future vie dans cet environnement voilà donc je vais pas être plus loin je vais laisser la parole aux autres et puis je vous souhaite une bonne soirée je serai là pour les questions et puis bonne continuation Merci Bonne soirée et je donne la parole à ma collègue Antidia qui représente la station Surfrider ce soir pour présenter un petit peu le projet Bonsoir à tous bonsoir à ceux qui sont sur Facebook comme ceux qui sont sur Zoom merci à monsieur le maire pour ses propos introductifs et justement qui trace cette époque un petit peu particulière mais qui est aussi montre de notre résilience de notre capacité à nous adapter aussi bien au virus qu'au changement climatique cette exposition qu'a montée Surfrider et qui est en collaboration avec la commission européenne avait vocation justement à interpeller tout un chacun avec un autre médium que juste des rapports des position papers à interpeller le regard l'émotion pour savoir comment s'adapter au changement climatique avec deux phénomènes la question de l'érosion en littoral de la submersion et c'est carrément le sujet qui peut concerner un littoral atlantique et en particulier cette ville de Lacanau mais aussi la question de l'inondation quand on a des crues aussi soudaines qu'on a pu connaître près de Nice récemment et se questionner aussi bien sur la lecture de ces paysages sur la lecture de l'urbanisme à l'heure actuelle comment être en phase avec la nature tout en construisant ou peut-être ne construisant pas c'était aussi l'objet de cette petite vidéo en introduction de savoir sommes-nous dans des stratégies de repli de relocalisation littorale sommes-nous encore dans la conquête du littoral avec un littoral toujours plus séduisant pour les confinés et les moins confinés et de savoir comment accueillir comment concilier ce désir de vivre en littoral et cette adaptation au changement climatique donc sans plus attendre je vais laisser la parole en premier à Guillaume Bonnel pour justement présenter cette vision de l'espace cette lecture du photographe sur un littoral qui est menacé à l'heure actuelle Guillaume je t'en prie Bonsoir merci beaucoup oui effectivement moi je vais essayer dans la mesure effectivement où on n'est pas en présence et où il y a peut-être une dimension un petit peu un petit peu froide de rendre les choses les plus vivantes possibles et je voulais le faire simplement en vous expliquant un peu l'histoire de ce projet pour essayer de comprendre comment est-ce qu'un photographe peut en venir à photographier ce que vous voyez en ce moment à l'écran qui émaille le littoral sur une distance d'à peu près 700 km parce que ces photos elles ont été prises entre Noirmoutier et Berméo qui est près de Bilbao en Espagne alors moi j'ai deux obsessions il y a deux éléments qui m'ont conduit à faire ce travail le premier c'est que j'ai toujours eu une espèce de fascination pour la manière dont l'être humain considère que le paysage est quelque chose qui peut être réparé qui peut être modifié qui peut être transformé j'avais fait il y a quelques années un petit livre qui s'appelait Orthèse et qui se consacrait au paysage de génie civil dans les Pyrénées où je montrais que les ouvrages de génie civil développaient quasiment une logique presque médicale ou orthopédique qui s'appliquait au paysage et en arpentant le paysage littoral aquitain moi je vis à Bayonne depuis maintenant une quinzaine d'années je me suis rendu compte que cette vision un petit peu anthropomorphique cette vision d'une réparation du paysage elle était présente sur le littoral et qu'on pouvait l'apercevoir au travers des réactions parfois infimes comme celles que vous voyez en ce moment à l'écran on pose un petit rideau de paravent pour éviter que le sable ne vienne recouvrir le terrasse d'une résidence de vacances on trouve ces petites réactions à des échelles différentes à des niveaux différents sur l'ensemble du territoire du territoire littoral et le deuxième élément déclencheur qui m'a conduit à aller travailler sur ces espaces c'est la définition du domaine public maritime je trouve que moi j'ai une formation de juriste à l'origine donc ça m'obsède toujours un petit peu et ce qui est intéressant dans cette définition juridique du domaine public maritime c'est qu'en fait cette zone se définit entre les plus basses eaux et les plus hautes eaux et donc on a une définition qui est mouvante on a un espace qui est sans arrêt soumis à des variations qui sont liées au jeu des marées et en ce moment comme les marées les marées les plus fortes avec l'effet de subversion de crues etc. les marées hautes sont de plus en plus importantes on a un mouvement qui s'opère dans cette notion juridique de domaine public maritime et je me suis posé la question de ce qui pouvait être intéressant à photographier dans cet espace incertain mouvant et je n'ai pas été déçu puisqu'en fait en me baladant sur ce littoral comme je le dis entre Noirmoutier et Vermeo en Espagne j'ai pu observer par exemple ici à Cap-Breton qu'on avait reconstitué une dune par exemple pourquoi ? Parce que cette dune avait été sujette à un phénomène d'entrée d'eau et que pour éviter que le lotissement qui se trouve derrière ne soit inondé on a refabriqué une dune qu'on a consolidée avec des végétaux etc. et donc l'autre élément que je voulais aborder aussi qui était un petit peu sous-jacent dans la question d'Antidia c'est quel est le rôle de l'artiste quel est le rôle du photographe dans le traitement de ce type de sujet je pense que c'est un rôle essentiellement pédagogique c'est à dire qu'en fait les gens qui s'intéressent aux problèmes d'environnement vont peut-être plus rarement lire un rapport du BRGM on peut aller voir une exposition qui parle du paysage côtier et en faisant des photographies comme celles qu'on a proposées qui sont assez neutres mais qui en même temps dans la mesure où elles assemblent des phénomènes qui sont tous un petit peu similaires ou comparables elles créent un effet en fait de comment dire de réalité c'est à dire qu'en voyant ces photos on comprend un phénomène on peut comparer on peut voir des lieux différents qui sont mis les uns à côté des autres donc on comprend mieux quelle est la réaction globale à ces problèmes de réchauffement et donc il y a cette dimension comme ça de pédagogie qui permet d'aborder des questions parfois très complexes très techniques parce que je parlais du BRGM voilà on a des gens des ingénieurs qui travaillent sur ces questions sur la résistance des matériaux etc. le photographe il n'a pas cette fonction par contre il est là pour essayer de donner une image sensible directement accessible aux habitants d'un phénomène qui est de plus en plus prégnant sur la façade atlantique en tout cas et qui est prégnant aussi sur les paysages méditerranéens comme Lionel le montrera en parlant de son travail voilà je lui passe la parole à moins qu'il y ait des questions pas encore de questions dans le chat mais on va vous laisser interagir je t'en prie Dalfine juste pour te présenter d'abord bonjour Dalfine je vais te présenter mon travail après mais juste j'avais une question sur ce que vient de dire Guillaume sur le rôle du photographe qui consiste à montrer donner à voir et interroger donc voilà c'est un rôle important moi je voulais savoir ces photos elles étaient faites avec comment ? c'est du grand format parce que du coup on les voit mais on n'a pas la dimension de la taille et avec quoi c'est fait ? c'est fait à la chambre au grand format ? petite question parce qu'on n'a pas l'occasion finalement de voir en vrai alors c'est vrai c'est vrai que c'est un petit peu le danger de ces modes de démonstration purement numériques c'est qu'on n'a pas la dimension tactile et physique de l'image en l'occurrence ce sont des photos numériques qui sont faites avec un appareil de format 24-36 et les formats qui sont dans l'exposition réelle en fait qui sont malheureusement en ce moment encore dans une caisse à Surfrider elles font 60 par 90 et donc on a vraiment une impression d'immersion assez importante quand on est dans l'exposition puisqu'on est des images qui sont de format assez généreux et qui donnent une vision assez immersive alors moi j'ai un matériel très léger parce que je me suis beaucoup déplacé voilà j'ai pas travaillé à la chambre parce que il a fallu faire beaucoup de kilomètres en fait pour faire ces photos j'ai pas fini d'ailleurs mais c'était un travail très itinérant Merci Guillaume pour ces précisions je vais laisser Lionel exposer ses travaux donc des travaux méditerranéens c'était aussi l'intérêt de ce regard croisé d'avoir à la fois une vision atlantique et une vision méditerranéenne avec des contraintes littorales distinctes on n'a pas de marée en Méditerranée donc comment on peut penser adaptation au changement climatique et quel est le paysage qui se dessine sur ces côtes méditerranéennes eh bien c'est compliqué bonjour à tous merci à South Rider évidemment Antidia Livia et évidemment à Laurent Peyrande et ses adjointes de nous accueillir ce soir oui c'est compliqué alors bon moi je suis arrivé en Gironde depuis deux ans seulement donc je n'ai pas la connaissance de Guillaume et d'Elphine sur la question de l'érosion côtière au niveau du littoral de la Nouvelle-Aquitaine en revanche bon voilà je je travaille au parc naturel régional Médoc Laurent Peyrande l'a dit donc je suis quand même assez un peu au fait pardon de la question en particulier évidemment à Soulac et Lacanot qui sont quand même assez emblématiques de ces enjeux et évidemment j'ai connaissance de la stratégie locale dont s'est doté Lacanot des travaux avec le GIP littoral aquitain qui ont servi de base à la réflexion nationale sur sur la question du recul du trait de côte alors c'est d'un autre territoire que je vais parler auparavant je vivais dans les Alpes-Maritimes pendant j'ai vécu à côté de Nice pendant 18 ans et de 2015 à 2017 j'ai réalisé un travail photographique donc sur les torrents génois que vous que vous pouvez voir à l'écran dans le cadre d'une réflexion au sein du collectif Le Airpenteur auquel appartient également Guillaume alors Gênes est à peu près à 300 kilomètres de la frontière franco-italienne c'est une voilà c'est une région la Ligurie qui est très exposée aux épisodes méditerranéens en raison de sa géographie et par ailleurs il y a un certain nombre de torrents côtiers qui traversent la commune de Gênes ils sont très nombreux plusieurs dizaines sont enchâssés dans un urbanisme très très dense on vient de le voir et on le voit également encore sur cette image qui s'affiche bon ces deux phénomènes déjà faisaient que la ville de Gênes est régulièrement exposée à des à des à des catastrophes à des événements violents qui font parfois des victimes beaucoup de dégâts et le dérèglement climatique va aggraver les phénomènes météorologiques violents donc ça c'est valable pour l'ensemble de l'Europe et en particulier pour l'arc méditerranéen donc on a vu malheureusement très récemment avec les intempéries catastrophiques qui se sont qui se sont déroulées le 2 octobre dans le haut pays niçois vallée de la Vésubie vallée de la Roya la tempête Alex qui se trouve pas très loin de Gênes à vol d'oiseau donc c'est un phénomène que l'on n'avait jamais vu ou quasiment qui est en intensité et au niveau de la durée plus important encore que son que l'événement antérieur de 1926 qui avait été le plus catastrophique du moins depuis que l'on étudie et que l'on fait des relevés météo donc voilà il faut s'attendre sur le littoral méditerranéen à la multiplication des épisodes de ce type donc Gênes va être confronté à l'aggravation des inondations sur son territoire et à des conséquences pour la population donc les images que j'ai réalisées elles montrent et on le voit là à l'écran la complexité évidemment du problème pour les acteurs locaux qui peuvent se sentir un peu démunis parfois parce que on sait ce qui va arriver dans les années qui viennent et il est très difficile d'y faire face lorsque voilà l'ensemble de ces torrents est bordé aujourd'hui par une urbanisation dense et même on le voit là des installations industrielles donc voilà la difficulté c'est comment gérer le risque entre la gestion à court terme par des dispositifs d'alerte Gênes en a installé un certain nombre comme d'autres villes évidemment s'en sont dotées et la ville de Nice où je travaillais également et sur le long terme évidemment dans les médias on ne peut pas faire déménager les populations comme ça du jour au lendemain chacun peut le comprendre donc l'idée c'est de mettre en place des systèmes d'alerte et d'évacuation adaptée et ensuite voilà d'intervenir sur le moyen de long terme avec des travaux de prévention et les hypothèses de relocalisation que voilà les décideurs politiques locaux à Gênes commencent à enfin on fait plus que commencer d'ailleurs à envisager la problématique étant que on le voit peut-être sur certaines images ces zones à risque en pleine cité sont des opportunités pour des populations qui n'ont pas d'argent de rester en centre-ville et de bénéficier des aménités d'espaces verts en fait puisque ces torrents génois ce sont finalement des espaces verts aussi pour les populations qui les bordent et forcément comme c'est des zones à risque elles sont accessibles à des populations un peu plus pauvres donc voilà c'est une des questions aussi qui se pose à Gênes de dire comment on va pouvoir petit à petit faire des travaux relocaliser sans sans priver ces populations-là finalement d'un accès à des quartiers à des zones de qualité à des quartiers de qualité voilà alors après je peux enchaîner directement sur voilà le rôle du photographe sur sur ces questions c'est voilà c'est un apport complémentaire évidemment par rapport aux approches scientifiques et je parle des photographes et des artistes en général il ne faut pas que ces thèmes restent le monopole du discours scientifique au risque que le public ne s'approprie pas les enjeux donc ça c'est vraiment capital l'hypothèse du réchauffement climatique due au CO2 on la connaît depuis la fin du 19e siècle 1896 Arrhenius qui propose la première estimation de l'impact du niveau de dioxyde de carbone sur les températures terrestres le GIEC existe depuis 30 ans et voilà la prise de conscience elle a été quand même tardive par rapport à tout ça et peut-être que si on avait mobilisé autre chose que le discours scientifique on serait parvenu à à toucher plus facilement les populations donc la photo ça permet de visualiser les conséquences du changement ces conséquences commencent toujours par des signaux faibles que le photographe peut arriver à percevoir parce que c'est une chose de lire un rapport c'est autre chose de visualiser et ensuite c'est le rôle sensible de la photographie comme comme des autres oeuvres artistiques qui permet peut-être de mobiliser on peut se demander si comme l'état l'a fait dans les années 60 70 80 avec les grandes missions photographiques notamment celle de la DATAR ou encore celle de la Farm Security Administration aux Etats-Unis dans les années 20 pour appuyer les actions de Roosevelt sur le New Deal on peut se demander si ce serait pas intéressant que l'état y crée une mission photographique du trade code en France de manière à ce que l'on ait à la fois une documentation et à la fois je dirais une action on va dire plus sensible auprès auprès des populations et voilà les convaincre un petit peu plus que c'est un sujet qui est vraiment important à l'heure où de plus en plus de nos concitoyens gagnent les littoraux pour y vivre donc voilà il n'y a pas eu beaucoup de travaux photographiques sur ça je renvoie à la fresque 111 de Delphine qui rejoint une transition de tout pouret mais voilà je pense que c'est une commande publique de missions photographiques qui manque aujourd'hui voilà merci on va prendre de la hauteur avec Delphine justement sur ce trade code Delphine Trin-Dacosta vous avez eu l'occasion justement de collaborer avec la mairie de Lacanau sur ce trade code et vous allez nous parler sans doute de son histoire je vous laisse nous faire rêver bonsoir tout le monde merci pour votre invitation je vais effectivement remonter longtemps en arrière puisque j'ai commencé à parcourir ce littoral que je connais bien puisque je l'ai parcouru à pied ce sont les photos que vous voyez défiler et elles sont extraites d'un projet que j'ai mené en 1996 j'étais toute fraîchement sortie de mon école de photos et donc la problématique qui m'intéressait sur ce littoral c'était ces déchets que l'on trouvait tout au long enfin plutôt l'hiver sur cette plage cette plage qui est magnifique l'été et qui est jonchée de déchets l'hiver et encore plus dans les années 90 parce qu'il y avait beaucoup d'arrivages par les courants espagnols et portugais on va dire entre autres mais en fait en faisant ces 111 kilomètres à pied on était trois et on avait balisé cette route de 111 abscisses qu'on les a appelées les abscisses constituées d'un tronc en bois flotté et décorées comme des mobiles à la caldère par exemple de déchets qu'on trouvait sur place donc 111 sculptures sont restées donc 111 photographies qui devaient être exposées à la cano pour reparler de tout ça mais bon c'est pas le cas et bien plus tard en 2013 j'ai décidé de continuer ce travail mais là de prendre de la hauteur et à ce moment là effectivement la question de l'érosion était plus que d'actualité j'ai commencé à faire ces photos avant les grosses tempêtes 2013-2014 et j'ai parcouru ce littoral cette fois-ci en ULM et j'ai photographié les 111 kilomètres d'une traite donc en faisant des photos toutes les 3-4 secondes et en faisant un énorme panoramique donc de 111 kilomètres la restitution donnait 111 mètres de photographie donc là on est vraiment dans le monumental et cette grande fresque photographique était accompagnée de petites photos que vous voyez défiler là qui montraient plutôt des points d'intérêt des petits focus sur ce littoral qui est par moments plus ou moins touché qui n'est pas le même partout parce que ça a beau être 100 kilomètres de sable la problématique est différente du nord au sud donc c'était histoire de donner une vision globale de ce territoire de montrer sa beauté sa fragilité ses richesses et de montrer au public local donc la photo l'exposition était montrée à chaque fois de manière gratuite sur une journée et présentée sur toutes les communes de littoral donc c'était présenté aux touristes mais aussi aux locaux et du coup voilà ça a permis de faire beaucoup de discussions il y a eu énormément de visiteurs sur cette fraise puisqu'elle a été montrée une vingtaine de fois en tout à peu près et elle termine sa vie actuellement à la grange du patrimoine où elle est installée d'une manière pérenne pour que les gens puissent venir la voir encore donc 2013-2014 ces photos là voilà voilà je ne sais pas si je veux dire d'autre chose ou si d'autres personnes veulent rebondir sur ce travail merci pour ces propos justement la fille et peut-être votre propre impression sur le rôle de photographe dans ces travaux là cette façon sensible d'apporter pas forcément esthétisante d'apporter de la donnée peut-être aussi témoigner des réactions que vous avez pu voir puisque votre exposition a pu être à cette occasion là en contact avec les citoyens peut-être partager avec nous aussi leur ressenti avant de passer aux questions des citoyens qui nous écoutent en ce moment et qui peuvent poser des questions sur le Facebook Live ou sur le chat du Zoom oui ce qui était intéressant effectivement lors des présentations de cette exposition parce que je dis on puisque j'étais bien obligée de monter une association pour supporter ce projet qui était monumental donc je ne pouvais pas faire ça toute seule imaginez bien que 111 mètres de photographie ça ne se porte pas dans une petite voiture donc on était à chaque fois assez nombreux et engagés pour partager ce projet là et du coup c'était un événement à chaque fois que l'exposition était montrée et les questions on faisait en sorte que l'exposition parte d'une pointe et revienne à l'autre puisque le projet s'appelle l'essence d'une pointe à l'autre donc de la pointe de grave au Cap Ferré et les gens revenaient forcément après avoir fait ces 111 mètres en posant des questions en disant que le travail était incroyable puisqu'il leur montrait d'une manière innovante et nouvelle ce littoral ce territoire il y en a certains qui découvraient d'autres qui approfondissaient leurs connaissances et ce qui était intéressant c'est que la lecture comme il n'y a pas de texte il y a plusieurs niveaux à avoir on s'est souvent fait aider aussi par le CPE MEDOC pour avoir une caution un petit peu plus environnementale et technique donc toutes les problématiques abordées pendant les GIP littoral j'en ai entendu parler je suis allée à toutes ces réunions pour un peu me renseigner pour essayer que cette fresque soit à la fois une oeuvre à part entière mais également un sujet pédagogique et un outil en fait un outil voilà faire de l'art environnemental utile c'était ça mon idée comme les deux autres photographes aussi merci donc GIP littoral gestion intégrée groupement d'intérêt public pardon pour le littoral qui est spécifique qui est un organisme spécifique en Aquitaine pour ceux qui nous regardent de la Méditerranée on a noté donc cette interpellation sur la question d'une émission au niveau national au niveau local et je pense qu'on a des élus de la CANO qui justement se sont interpellés par cette question monsieur Cazenal oui je veux revenir sur l'émission puisque dans l'axe dans un axe des stratégies de la stratégie locale en fait on a l'acquisition de l'image et de la donnée par l'image est très importante d'où l'intervention de Delphi dans la stratégie et puis d'un photographe avant elle puisqu'elle ça a commencé depuis 2016 et l'acquisition de photos donc de vues aériennes et de points vraiment précis où en fait on fait plusieurs levées annuelles sur ces points là de façon à voir effectivement en fonction des saisons l'arrivée ou le départ du sable et ensuite ça c'est des images de repères de façon à voir cette avancée de l'érosion mais aussi l'image elle nous a permis en fait de venir en complément de la donnée scientifique c'est à dire que sur des échelles très fines on est arrivé à pouvoir mettre des équations en place en fait à calculer à partir de la photo calculer les pixels par rapport à l'enrochement qu'on avait pour déterminer les niveaux de sable et mettre des équations mathématiques en face pour après pouvoir quantifier en fait les volumes de sable qui rentrent et qui sortent en fonction des saisons donc en fait l'acquisition de photos vient et en complément scientifique mais aussi en images artistiques en tant que telles donc voilà c'est l'important de continuer à lever de l'image à apporter cette donnée là parce que effectivement depuis 2014 ou 2013 on a de la donnée sur la cano sur certains points vraiment précis de notre façade l'océan littoral et donc ça nous permet de voir vraiment cette évolution et puis annuellement tous ces traits de côte alors c'est monté soit sur des types de timeslap ou de photos individuelles je suis désolé pour mon anglais ça fait sourire je suis un peu meilleur que mon mère voilà donc non mais c'est vrai que la donnée la donnée en images est très importante et va continuer vraiment à venir rendre ce complément au côté scientifique voilà je voulais juste apporter ce complément de discussion merci beaucoup je vous invite à prolonger monsieur le maire oui juste la prise de conscience elle a été faite justement à partir de photos après les tempêtes de 2014 nous avons nos populations les propriétaires du fond de mer les 1500 appartements qui sont aujourd'hui sur ce périmètre qui est vulnérable ça a été possible justement par ces photos qui ont été prises avant-après il n'y a plus besoin de parler donc c'est vrai que la photo a été l'outil que nous avons utilisé le plus pour faire comprendre et prendre conscience justement aux populations qui viennent nous visiter mais aussi aux propriétaires que ce risque-là il existe et alors la notion de risque Lionel a parlé tout à l'heure on a du mal à la faire reconnaître nous sur notre territoire puisque c'est un territoire à côte sableuse mais si on reconnaissait la notion de risque on serait éligible au fonds Barnier qui nous permettrait de financer nos stratégies aujourd'hui ça n'est pas possible on est plus l'État invente souvent du vocabulaire on n'est plus sur du risque ou de l'érosion on est sur une dynamique littorale on n'est plus sur de la relocalisation Lionel on est sur de la recomposition spatiale comme ça le citoyen landal il comprend bien les problématiques donc à nous à travers justement les photos et un vocabulaire simple qui est compris à la fois par les élus et par nos populations de pouvoir justement maintenir cette prise de conscience pour continuer à avancer sur les stratégies locales Merci beaucoup pour ce complément et il est vrai qu'on a entre tous les acronymes parfois au niveau urbanisme et effectivement les superpositions de couches législatives pour comprendre les enjeux il va nous sembler parfois aussi plus évident justement de donner à voir que de donner à lire pour bien comprendre justement on a une question sur le Facebook live relative aux photos de Guillaume Bonnel sur le traitement de la couleur il remarquait que ce sont des couleurs assez douces assez pastelles peut-être même parfois froides est-ce que c'est cette nuance dans les couleurs c'est un choix esthétisant ou pas c'est une approche souhaitée et en quoi elle sert le message que tu souhaites délivrer dans cette exposition il y a plusieurs choses on parle du style on parle du style photographique les photographes ont un style il faut connaître la photo pour le percevoir des fois c'est des choses très subtiles il y a deux choses qui sont importantes c'est que la première je ne photographie pas d'événements catastrophiques je ne cherche pas à faire du sensationnel à faire des choses spectaculaires je photographie quand il fait très beau quand la mer est très calme on a presque l'impression de se demander pourquoi il y a tous ces ouvrages qui sont en place parce que en fait l'océan où j'ai une photographie c'est presque la mer d'huile qu'on voit dans certains films et donc l'intérêt d'utiliser des couleurs très neutres très sobres c'est aussi de renforcer cette impression de décalage en quelque sorte entre le risque à venir le risque virtuel et puis la réalité des enrochements les réalités des dispositifs qui sont mis en place l'image que je pourrais évoquer c'est celle de ce roman de Dino Buzati qu'un écrivain italien qui avait écrit un roman qui s'appelle Le désert des tartares où il parlait d'un militaire qui attendait toute sa vie une invasion qui n'arrivait jamais qui se préparait à cette invasion et quand je vois les rochers par exemple que j'ai photographié à Bermeo vous avez des blocs de béton qui font presque 2,50 m de côté avec un petit soleil très doux une impression de tranquillité moi je joue sur ce décalage en fait et en fait c'est ce que je voulais dire aussi un petit peu tout à l'heure sur le rôle du photographe c'est que le photographe finalement il fabrique du récit il fabrique de l'imaginaire à partir de la réalité et c'est ça la plus-value du photographe c'est ça la plus-value de l'artiste c'est qu'en fait sur la même réalité celle qu'on voit tous le photographe lui il va plaquer des schémas il va plaquer des affects voilà quand je fais ces photos en général je suis tout seul je suis en semaine je suis à des périodes qui ne sont pas touristiques donc je me retrouve dans des endroits complètement incroyables un peu perdu et c'est justement en regardant la réalité sous cet angle là qu'on montre des choses un petit peu différentes voilà d'où le fait de choisir des couleurs très neutres et très sobres une question d'être adressée à vous trois ça fait quelques années visiblement que vous vous baladez sur différents littoraux quel regard vous portez sur ces littoraux sur leur évolution d'Alphine vous avez commencé en 96 vous avez dû voir forcément constater des mouvements ou peut-être plus d'urbanisme est-ce qu'il y a un changement entre les paysages de vos débuts peut-être au paysage d'aujourd'hui je l'ai photographié effectivement depuis 1996 avec ses abscisses mais je fréquente ce littoral depuis que je suis toute petite donc j'ai vu une évolution qui est à notre échelle à nous humaine visible par tous c'est les bunkers qui sont maintenant dans l'eau il faut savoir que ce mur d'Atlantique était dans les dunes et que maintenant quand on regarde bien la plupart sont descendus des dunes et sont dans l'eau il y en a même qui sont recouverts d'algues et donc qui commencent à avoir une vie sous-marine donc ça c'est vraiment un témoin de cette érosion qui est visible par tous et contre laquelle on ne peut rien faire après je tiens à souvenir par rapport au littoral méditerranéen que je connais bien aussi parce que j'ai habité Marseille très longtemps on n'a pas cette problématique d'érosion telle qu'on peut l'avoir en Méditerranée puisqu'on a du sable sur ce trait de côte donc c'est une érosion qui peut être à la fois douce ou violente selon la hauteur des dunes qui sont des fois des falaises carrément et donc la problématique elle est aussi différente du nord au sud selon les courants selon les années selon les tempêtes et donc une année comme 2013 2014 2014 a fait 30 mètres par endroit de dégâts et puis depuis beaucoup moins donc c'est vraiment à l'échelle du temps c'est différent selon les années mais on a une chance incroyable c'est d'être très peu bétonné c'est moins le cas pour la Méditerranée la série de Lunen Beach il faut savoir aussi un travail de photographe s'étend sur plusieurs années c'est pas trois clichés en une semaine qu'on a posté sur Instagram mais moi on travaille d'approche au fil des mois est-ce que justement ce paysage méditerranéen génois ou ailleurs tu l'as vu évoluer au fil de la série ou au fil des épisodes météorologiques évoluer alors j'aurais été dans les Alpes-Maritimes le 3 novembre dernier lors de la tempête Alex l'évolution elle aurait été spectaculaire vous avez tous vu ces amoncellements de troncs d'arbres qui sont arrivés sur la côte de Nice et de Saint-Laurent-du-Var parce qu'ils étaient ils ont été charriés par le flot du Var puisque la Vésubie et la Roya se jettent dans le Var qui se jettent lui-même dans la mer à côté de l'aéroport de Nice tout contre l'aéroport de Nice donc tous les arbres qui ont été arrachés des flancs des montagnes de la Roya de la Vésubie pardon et de la Tine et côté Roya pareil se sont retrouvés dans la mer et les services techniques des municipalités se sont retrouvés avec des centaines de tonnes de troncs d'arbres à récolter sur les plages alors voilà ça effectivement c'est une conséquence très directe après c'est comme l'a dit Delphine ces deux situations vraiment différentes puisque le littoral des Alpes-Maritimes et le littoral Ligure c'est la montagne qui tombe dans la mer plus ou moins c'est encore plus net du côté italien que du côté français donc on n'a pas ça se rapproche peut-être plus des problématiques que rencontrent les Bretons ou peut-être les Basques sur des parties de littoral qui sont qui sont rocheuses donc on voit pas forcément le phénomène à Nice pendant que j'y 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 habité on avait remarqué quand même bon une recrudescence de ce qu'on appelle les coups de mer qui sont probablement sans aucune mesure avec ce qui peut se passer sur le littoral atlantique on le devine bien mais voilà on avait noté et pas seulement nous mais ceux qui étudiaient la question une recrudescence des coups de mer et de leur puissance après voilà on avait un peu plus de galets sur la prom la prom note des Anglais pour ceux qui qui ne connaissent pas mais mais il n'y avait pas de recul de trait de côte simplement voilà plus ça va plus lors des coups de mer la mer a tendance à à projeter des galets loin a tendance à à passer les parapets à passer les murs pérés pardon qui sont construits au bord de la promenade pour parler de Nice mais bon une autre chose on voit pas on voit pas forcément la différence entre le début de ma présence sur la côte d'Azur et en Ligurie et quand je suis quand je suis parti voilà c'est pas du tout comme effectivement ce qui a pu se passer en 2014 sur le littoral atlantique où là on a vu franchement la différence du jour au lendemain Justement ça la transition avec Guillaume ce littoral atlantique j'ai envie de dire tu l'as vu en large de l'Espagne à la Bretagne voilà quelle évolution tu as pu constater quel regard tu vois sur ces évolutions justement peut-être en comparaison sur les choix d'aménagement entre les différentes régions une culture aussi de l'aménagement qui peut être différente Alors je peux malheureusement pas encore en dire grand chose mais ce que je voulais ajouter c'est que ce projet il a une dimension d'observatoire c'est-à-dire que toutes les photographies que vous avez vues dans l'exposition le lieu a été très précisément délimité avec un enlevé GPS etc. Il se trouve que moi dans le cadre de mon travail de commande je fais beaucoup d'observatoires photographiques du paysage et donc j'ai considéré que ce travail était à la fois un travail esthétique de recherche de description de ces phénomènes et en même temps je sais que je vais retourner sur les lieux de ces prises de vue je ne sais pas encore quand parce que ça me prend du temps et c'est un projet qui est autofinancé donc pour l'instant j'ai mis ça un peu en sommeil mais vous le voyez par exemple sur l'image que j'ai faite à Cap-Breton il y en a une qui je crois est en 2015 et l'autre en 2017 et entre les deux on voit que la dune a été refabriquée artificiellement donc je suis persuadé qu'en retournant sur les lieux de mes prises de vue je sais que sur une des photos qui a été faite à Soumaya en Espagne on avait une ligue qui avait été arrachée par un coup de mer je suis persuadé que la prochaine fois que je vais y retourner la digue aura été refaite elle sera toute neuve pour combien de temps je n'en sais rien mais en tout cas il faut suivre le travail sur mon site et au fur et à mesure que les photos seront ajoutées disons que c'est une dimension prospective je n'ai pas de recul par rapport au travail que j'ai proposé là parce que je ne suis pas encore retourné sauf dans les lieux qui sont près de chez moi mais en tout cas ce travail a une dimension prospective et de chronophotographie comme on dit Merci il y a une question à destination de la mairie sur les questions justement de consultation une suggestion en lien avec les travaux aujourd'hui à quand des consultations citoyennes qui seraient illustrées au niveau avec des photographies justement pour faire passer ce message et peut-être les rendre plus attractifs pour le citoyen parce que c'est quelque chose qui a déjà été réfléchi testé au sein de la mairie de Lacanau donc effectivement cette année on n'en a pas ni l'année dernière je crois qu'on n'a pas aussi le forum dans le cadre dans le cadre du forum littoral qu'on met en place régulièrement on a cette production d'images qui est montée soit sous forme de vidéo soit image par image où on peut voir les différentes années ou voir l'évolution qu'il y a eu sur une seule année donc 2020 a été compliqué il n'y a pas eu le forum mais dans le cadre de la stratégie locale régulièrement il y a ce forum qui nous permet effectivement et à tout le monde de venir assister sur lesquels effectivement on fait le point sur la stratégie locale mais aussi on élève un peu la discussion avec des intervenants extérieurs qui viennent nous rapporter un peu leur connaissance ou leur diagnostic sur d'autres territoires on a eu une intervention sur la côte africaine la côte ouest africaine avec le programme en Waka qui nous avait permis sur une côte sableuse de notre continent de pouvoir voir aussi quelle était l'évolution de l'érosion sur ces côtes là et aussi en fait les problématiques pouvant engendrer aussi certaines constructions de défense qui sur les pays voisins entraînaient une érosion et qui est beaucoup plus importante après on a eu des spécialistes français qui sont venus il y avait Gilles Boeuf il y avait eu Van der Linden enfin voilà il y a eu des intervenants qui sont venus sur différents thèmes sociologiques ou Hervé Le Trout aussi voilà donc amener une autre approche une autre vision de l'érosion de façon à ne pas rester uniquement sur la vision canolaise voilà ces forums permettent donc ils sont accessibles à tout le monde je crois que le dernier est accessible aussi en ligne puisqu'il avait été filmé donc on peut revenir on peut le retrouver sur le site de la mairie je crois je ne sais plus si c'est toujours le cas mais l'idée c'est de pouvoir comme ce soir que les gens ne puissent s'ils ne peuvent pas venir physiquement retrouver ces échanges qui sont mis en place c'est toujours pareil pour une meilleure connaissance un meilleur échange une meilleure appréhension de la problématique et puis voilà on a aussi nous dans la stratégie cette période de concertation qui se fait dans le cadre de la construction du projet la première stratégie elle a fait elle a rassemblé des habitants des associations des techniciens voilà beaucoup de monde donc ça reste la concertation au niveau de notre commune reste une source importante de production et d'échange c'est pas effectivement une seule équipe municipale qui décide ou pas c'est vraiment un échange collectif et un partage de façon à pouvoir faire avancer les choses que tout le monde s'y retrouve donc voilà c'est en 2020 on n'a pas eu cet échange et ce retour mais on espère que 2021 voire 2022 puisque 2022 on va lancer la future stratégie 2022-2030 voilà donc là on va solliciter les habitants pour se projeter sur les les huit années qui viennent oui compléter les conférenciers les intervenants les scientifiques ils nous servent justement comme au même titre pour les photos un peu passionner le débat et à faire venir du monde sur nos forums parce que faire une heure et demie ou deux heures de technique ça passionne pas tout le monde donc vous avez des conférenciers de la qualité des intervenants qui ont pu venir à la cano depuis 4 ou 5 ans vous remplissez votre salle et ça permet justement en même temps de faire passer les messages donc vous avez des expos photos vous avez des conférenciers brillants et nous derrière avec les techniciens on arrive à faire passer les messages et je reparle encore une fois de la prise de conscience plus vous avez de public et plus vous vous intéressez plus vous arrivez à faire passer vos messages donc les conférenciers ils servent aussi à ça au même titre que l'image merci justement d'autres conférenciers ce soir peut-être une dernière question autour de justement de la liberté d'être hors commande publique et en même temps le regard en commande publique comment vous vous placez en tant que photographe peut-être quand c'est dans l'un ou l'autre des aspects et quelle différence vous faites entre les deux exercices ce n'est peut-être pas toujours évident pour le spectateur qui nous regarde de comprendre la différence entre les deux exercices je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier sur la différence entre les deux exercices je sais que vous êtes amenée à travailler sur les deux points Delphine peut-être en premier honneur d'âme effectivement la mission photo que j'ai reprise après l'ancien photographe que je suis sur la cano depuis deux ans maintenant est passionnante mais ce n'est pas très excitant dans le sens où c'est des points qui sont référencés et ça sert effectivement à montrer cette érosion comme l'expliquait tout à l'heure Hervé donc en faisant des timelapses donc chaque photo sont prises sous le même angle à chaque fois tous les mois et donc on voit cette avancée de sable se recule etc c'est très très intéressant et c'est un témoignage concret après le travail que j'ai fait que ce soit Psy111 ou les sens d'une pointe à l'autre c'est un travail personnel beaucoup plus sensible et par rapport à ce qui m'est propre à moi et en plus ça me permet de toucher un plus large public d'avoir une action plus large et plus artistique et en plus voilà je pense remener d'ailleurs ce projet en 2023 donc dix ans après pour faire encore un constat de ce qui s'est passé sur ce littoral donc voilà c'est des projets qui sont ambitieux longs mais qui ne font pas forcément vivre le photographe donc il faut les deux Niam peut-être ? Juste une petite précision complémentaire parce que sinon on va tous un peu répéter la même chose c'est juste pour dire qu'en fait une commande ça peut quelquefois générer des contraintes que les contraintes ça peut être très bon pour un créateur aussi c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on pourrait penser avoir des obligations de fréquenter d'aller sur certains lieux à certains moments de traiter certaines questions de les traiter de manière équivalente en fonction des différentes communes par exemple sur lesquelles on travaille la façon de répartir les images sur un territoire qui doit être équitable moi je travaille beaucoup sur les objectifs photographiques pour des PNR par exemple très souvent par exemple on me dit il faut qu'il y ait au moins deux images par commune donc si jamais il y a une commune où il y a quelque chose de désagréable dans le paysage une déchetterie qui a été mal gérée etc. malheureusement ça va tomber sur cette commune mais il faudra faire en sorte que toutes les communes soient représentées donc il y a comme ça des contraintes qui peuvent être finalement source de créativité voilà merci merci pour ce complément pour compléter peut-être voilà n'étant pas photographe professionnel je 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 n'ai pas grand chose à apporter à ce débat si ce n'est que effectivement j'ai de mon côté comme je n'envis pas la possibilité de choisir complètement les sujets sur lesquels je vais je vais je vais travailler alors voilà c'est c'est cette liberté que 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 j'apprécie mais effectivement je comprends parfaitement aussi Guillaume dans la mesure où on est on est de toute façon toujours où on se soumet soi-même à des contraintes où on les les reçoit de l'extérieur et c'est de toute façon systématiquement dans un cadre qu'on exprime son talent donc voilà parfois ce cadre on se le donne parfois on nous le donne mais c'est de toute façon des opportunités pour faire des de belles images on parlait de de cadres photos alors vous ne les verrez pas en vrai l'exposition est donc digitale vous ne l'avez pas en vrai ce mois-ci mais c'est une exposition qui a vocation à tourner en Europe elle était à Bruxelles puis à Biarritz elle ira sur les côtes espagnoles à priori post-Covid dans les prochains mois c'est aussi l'occasion de vous indiquer que cette conférence elle s'intègre aussi dans une stratégie d'influence de la décision publique puisque au premier trimestre 2021 va être publiée par la Commission européenne une stratégie dédiée à l'adaptation au changement climatique et justement ces expositions ces échanges qu'on a avec le public en virtuel en local ou au niveau européen avec les députés c'est l'occasion justement de mettre en lumière de mettre en image un débat qui est cette question des moyens de l'adaptation je pense que l'adaptation est devenue une obligation une évidence d'autant plus qu'on a pas mal échoué sur l'atténuation donc dans cette urgence à l'adaptation il nous est évident de poser la question de l'habitat et aussi de l'aménagement du territoire et des paysages d'où l'idée de cette conférence ce soir on voit aussi avec beaucoup de plaisir le fait qu'il y ait la culture au rendez-vous monsieur Renolo c'est important aussi d'avoir ce discours qui soit au-delà de la question de l'aménagement du territoire on parle souvent de culture de risque et de culture de l'aménagement du territoire et là justement la culture est là au rendez-vous pour partager à la fois des messages de prévention et connecter avec l'environnement au sein de Surfrider c'est véritablement une stratégie auquel on croit je vois que la mairie de Lacanau surfe également sur cette culture-là culture du risque et culture de la préservation du littoral on a pu le partager ensemble ce soir et c'est un véritable débat ici que de pouvoir faire le lien et ne pas être en silo quand on est dans la gestion d'un territoire merci Antidia et je pense que je vais conclure ce vernissage donc déjà en vous remerciant tous et toutes merci monsieur le maire merci messieurs les élus merci aussi aux trois artistes qui nous ont fait part de très belles expositions donc pour Lionel et pour Guillaume vous avez l'exposition qui est toujours en ligne sur le site Kunstmatrix on vous a mis sur Zoom le lien dans le chat et il sera remis je pense dans la description de la vidéo sur Facebook et merci également Antidia d'avoir complété les propos de chacun donc je pense que ça a laissé à tous et à toutes peut-être une façon de voir les aménagements des littoraux plus tard avec un peu plus de conscience sur l'environnement et les impacts sociétaux que ça peut avoir et voilà je dis simplement à tous les participants que la vidéo sera toujours disponible sur Facebook donc elle pourra être vue en replay partagée etc et on vous invite également à aller voir les sites personnels de chaque artiste vous pouvez aussi vous rendre sur le site de la mairie de Lacanau et sur la page Facebook de la mairie de Lacanau pour en savoir plus et suivre également Surfrider si vous voulez qui a également Facebook Surfrider Foundation Europe et voilà je vous remercie tous merci bonsoir bonne soirée bonne soirée au revoir à bientôt bonne soirée tout le monde on peut y mettre qui il y a